Éco Plus TV est actuellement au Havre où se déroule le LH Forum et tandis que les intervenants débattent autour du thème de l'économie positive, une manifestation s'est organisée devant le Forum. Nous allons donc demander aux manifestants quelles sont leurs revendications. Aujourd'hui on regrette qu'il y ait une opération de communication à destination de la population locale qui soit organisée et qui en fait se résume à quelques discours dans un cadre extrêmement précis qui est celui du fonctionnement économique tel qu'on le connaît aujourd'hui sans aucune rupture et qui prétendent proposer des solutions positives dans cette économie-là. On n'y croit pas. Bien sûr qu'on est pour les microcrédits, les tontines et tout ce qui se fait dans certains pays mais je pense quand même que le but n'est pas celui qui est affiché, c'est une façon à mon avis pour les puissances financières de redéployer une partie des capitaux et de continuer à les rentabiliser. On regrette y compris que dans une ville comme le Havre où il n'y a pas si longtemps l'année dernière on était capable d'organiser un contre G8 avec des solutions alternatives y compris pas seulement sur l'aspect économique mais l'aspect écologique, l'aspect organisation de la vie en général. On ne soit pas venu non plus nous solliciter pour exprimer ce genre de choses-là. Que pensez-vous de la présence de François Chérec ? Écoutez c'est un petit peu compliqué. Bon je regrette que François Chérec se mêle de ce type de débat-là. Il ne nous semble pas que ce soit le lieu idéal pour discuter de ce genre de choses. Qu'est-ce qui se plie tous complètement de la poudre aux yeux ? Qu'est-ce qui va se passer dans ces deux jours ? On va faire des discours, on va manger, on va déboucher des bouteilles de champagne, mais ça aura fait vraiment progresser les choses. Donc des invités triés sur le volet pour peut-être donner un vernis supplémentaire à la ville, ça on veut bien l'entendre, qui étant organisé au lendemain de l'annonce de 22% de misère dans la population locale, ça nous paraît complètement déplaisant. Ça nous amène à réclamer moins de discours, plus d'emplois et un vrai changement qui passe par un autre partage des richesses. Vous ne pensez pas que les dirigeants actuelles des chefs d'entreprise doivent avoir une réaction de conscience ? C'est possible, ce serait nouveau, mais je crois qu'il y a beaucoup de chemin à faire.